de la presse. Aujourd'hui, jeudi, nous nous retrouvons dans ce qui concerne dans le cadre de notre troisième numéro de l'égard sur l'actualité. Notre président, Pichéry Balé, va prendre la parole tout à l'heure pour faire son discours. Et ensuite, après son discours, nous allons passer aux questions. Merci. Chers amis de la presse, chers compatriotes, nous sommes au troisième numéro de notre conférence mensuelle dénommée « Regards sur l'actualité ». Conférence au cours de laquelle nous nous prononçons sur les points saillants de l'actualité du pays pour faire nos propositions. Notre intervention va porter sur quatre points. La situation des droits de l'homme, la cherté de la vie, la réconciliation et les projets de ACI à court terme. La situation des droits de l'homme. La situation des droits de l'homme est très préoccupante en ce moment. En effet, nous faisons face à de nombreuses injustices au plan politique, social et moral. Au plan politique, nous dénonçons les détentions prolongées et arbitraires suivantes. Les prisonniers du nom au troisième mandat et de la désobéissance civile arrêtés pendant la crise électorale de 2020 sont victimes de la pratique du « deux poids, deux mesures » par la justice ivoirienne. En effet, non seulement tous les leaders qui ont lancé les mots d'ordre sont en liberté, mais une partie de ceux qui ont obéi sont encore en détention préventive depuis près d'un an. Pour ce qu'il y a des membres de la société civile, précisément de la COPSU, ils sont au nombre de neuf personnes. Ce sont Dogoniato-Ange, Seac et Ignonce, Nukukwame-Charles, Toxa-Toa-Maxime, Bamo-Eso-Julien, Trabi-Serge, Ziamahan-Julien, Kese-Jérôme, et P.E. Toussaint. Par ailleurs, neuf prisonniers de la même crise électorale de 2020 qui ont été jugés et condamnés ont bénéficié le 6 août 2021 d'un décret du chef de l'État ordonnant leur libération. Trois d'entre eux ont été effectivement libérés depuis le 19 août 2021 en raison d'être arrivés à la fin de leur peine. Mais les 6 autres sont encore en détention et on ne comprend pas pourquoi l'émission de leur billet de sortie traîne. Ce sont Ageïboni-Guy-Joël-Wilfrid, Faé-Imao-Boris, Koudou-Landri, Topé-Nyeba-Gui-Mermoz, Soro-Kafana et Yaotato-Rostand. Ensuite, nous revenons sur la situation de ceux qui ont été arrêtés dans l'attaque de Ndothré au mois d'avril 2021. Nous ne saurions cautionner toute tentative de déstabilisation, mais les prisonniers ont aussi des droits. Nous ne comprenons pas donc comment des personnes mises en détention préventive à la MACA le 28 avril 2021 peuvent se retrouver le 30 avril dans des gendarméries sans l'assistance d'un avocat et sans explication. Ces personnes dont nous ne maîtrisons pas le nombre, mais dont nous connaissons d'eux, notamment un couple issu de la société civile, sont dans une situation qui mérite clarification et régularisation. Nous demandons donc que la lumière soit faite sur leur situation et que ces détenus soient traités selon les procédures normales. Il y a également le cas de poids, Justin, que nous décrions. Nous aimerions qu'il soit libéré, car d'après ses avocats, son dossier est vide. Nous ne comprenons pas pourquoi il n'a pas été libéré le 6 août au même titre que les autres prisonniers de la crise électorale. Enfin, nous venons plaider pour les prisonniers de la crise postélectorale de 2010. Il n'est pas normal que le président Bagot soit acquitté et que ses pères de famille soit encore maintenu en détention après plus de 10 ans de peine. Au nom de la réconciliation, nous demandons la clémence du chef de l'État. Au plan social, les violations des droits sont de plusieurs ordres. Nous avons la violation de la convention 87 de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Et également celle des dispositions du Code du Travail ivoirien, issue de la loi 2015-532 du 20 juillet 2015, par des entrepreneurs particulièrement, ceux des entreprises de sécurité privée, des entreprises de salubrité, de nombreuses entreprises en zone industrielle et des établissements d'enseignement privé. En effet, nous avons reçu plusieurs plaintes de syndicalistes abusivement licenciés pour avoir revendiqué leurs droits. Non seulement certaines entreprises refusent la liberté syndicale, mais elles pratiquent des abus en ne respectant pas les normes de protection sociale des travailleurs. C'est le lieu donc d'interpeller ces entreprises, dont ECO et Burnie, la plus grande entreprise de salubrité, de même que l'Inspection du Travail, la Direction Générale du Travail, les centrales syndicales et le Bureau international du Travail. Très bientôt, nous adresserons des courriers à ceux qui devraient se saisir de ce problème, qui persécutent de façon abusive plusieurs chefs de famille. Nous avons également au plan social le problème des déguerpissements abusifs, qui sont récurrents et qui se posent bizarrement chaque année toujours en saison pluvieuse et ou à la veille de la rentrée scolaire. C'est à croire que ces déguerpissements visent à détruire des familles entières sans état d'âme. En matière de déguerpissements, il existe des procédures de sauvegarde environnementale et sociale qui sont connues des structures de l'État en charge des déplacements de population. Comment se fait-il donc que pour la unième fois nous assistions à des abus en matière de déguerpissements ? Comment des populations recensées peuvent-elles avoir leurs habitations et promesses détruites sans dédommagement et sans préavis ? Comment peut-on commettre l'erreur de détruire des habitations non concernées ? La vie des Ivoiriens a-t-elle si peu de valeur aux yeux de nos gouvernants ? Nous parlons ici des déguerpilles du projet de métro d'Abidjan, récemment sinistré à Abogbo. Le choc a occasionné deux morts, selon les témoignages, et ce sont des centaines de familles qui sont plongées dans le désarroi avec toutes les conséquences liées à la dislocation de ces familles. De surcroît à la veille de la rentrée. Nous demandons au gouvernement d'arrêter de construire des infrastructures au détriment des familles installées dans l'emprise de ces projets. On trouve des milliards pour financer ces projets, mais on ne peut pas trouver les moyens d'effectuer les déplacements de populations selon les règles de l'âme. Alors que le chef de l'État, dans son discours du 6 août 2021, a promis renforcer le programme social du gouvernement. De grâce, respecter la dignité de nos concitoyens et arrêter de les fragiliser en les déstabilisant avec des projets dits de développement. Sur la question des droits de l'homme, nous ne saurions terminer sans évoquer deux scandales récents. L'un, relatif à des fraudes sur les exonérations douanières des parlementaires, et l'autre portant sur l'apologie du viol par la chaîne de télévision MCI. En ce qui concerne les cas de fraude sur les exonérations douanières des parlementaires, il nous semble évident que M. Al-Moustafa a certainement bénéficié de la complicité de certains sénateurs. Nous pensons donc que la justice devrait faire son travail jusqu'au bout, en menant des enquêtes approfondies, ou sanctionner les sénateurs et tous les autres acteurs impliqués dans cette affaire. C'est quand même malheureux que des personnes dont la mission est de légiférer, et de contrôler le gouvernement soit de moralité douteuse. C'est l'occasion pour nous d'exiger que cette institution budgétivore et non indispensable soit supprimée, ou que l'argent du contribuable qui leur est dédié serve à investir dans les secteurs socio-économiques. Cette affaire met en jeu la crédibilité de la justice qui devrait lever l'immunité de ces sénateurs pour les soumettre à la rigueur de la loi. Par rapport au scandale créé par la chaîne MCI le 30 août 2021, avec une odieuse mise en scène de viol sur son plateau, doublée de propos indécents et vicieux, prononcée par l'animateur Yves Dembella, nous pensons que MCI a fait la démonstration de sa potion à la dépravation des mœurs, puisque l'animateur n'est pas le seul responsable de ce spectacle affligeant qui justifiait le viol et a fait la promotion de la médiocrité. Il a fallu que le contenu de l'émission soit validé par toute l'équipe de production, conformément à la ligne de ACI. Par ailleurs, la mise en scène de Pavec le mannequin montre la complicité de l'équipe de production, puisque l'objectif pour lequel le mannequin a été installé sur le plateau a certainement été décliné. Par conséquent, cette chaîne de télévision ne bénéficie d'aucune excuse et la Haute Autorité pour la communication audiovisuelle devrait prendre ses responsabilités en la suspendant entièrement pour un temps comme elle le fait avec la presse écrite. Par ailleurs, nous estimons que le violeur est moins coupable que les organisateurs du viol. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi sa peine est plus lourde que celle de l'animateur et pourquoi c'est seulement ces deux-là qui ont comparu. C'est pour cela que ACI demande une enquête approfondie pour sanctionner tous ceux qui ont participé à la décision du contenu de cette émission, depuis l'équipe de production jusqu'à la personne qui a proposé le violeur et recruter le violeur pour participer à cette émission. ACI poursuivra la lutte pour le respect des droits humains en Côte d'Ivoire tant que l'état de droit ne sera pas effectif. Nous invitons donc tous ceux qui sont victimes d'injustices et d'abus à ne pas hésiter à nous saisir. Relativement à la cherté de la vie, ACI s'est engagé dans une dynamique constructive en cherchant à comprendre tous les tenants et aboutissants du problème avant de faire des propositions concrètes plus efficaces, bien que nous ayons fait des premières propositions au début de ce combat contre la vie chère. Après avoir échangé avec les associations de consommateurs, nous sommes actuellement en train de travailler avec la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, la Fénaxie, avec à sa tête M. Faroukou Soumaouou. En effet, les commerçants sont parfois au banc des accusés alors que tout ne dépend pas d'eux seuls. Il est par conséquent important de comprendre les réalités de chaque filière avant de faire des propositions pertinentes. Nous vous reviendrons donc sur ce sujet à notre prochaine conférence. Néanmoins, nous tenons à relever certains faits récurrents d'abus envers les consommateurs que nous sommes par les sociétés de téléphonie, la Sodeci, la CIE, de même que les transporteurs. En ce qui concerne les sociétés de téléphonie, elles abusent de nous à plus d'un titre. Non seulement en dehors de Mouv' Côte d'Ivoire, elles ne nous signalent pas systématiquement notre consommation et les restes de crédit après chaque appel, comme cela s'observe dans certains pays comme le Ghana voisin, mais toutes ces sociétés de téléphonie nous abonnent sans notre consentement à divers produits. Non seulement cela nous vaut des désagréments avec des prélèvements automatiques, mais certains désabonnements sont quasi impossibles. Nous prendrons des dispositions pour lutter contre ces abus dans les jours à venir si ces pratiques se poursuivent. Pour ce qui est de la CIE et de la Sodeci, elles abusent de leur situation de monopole. En nous changeant les compteurs des clients sans leur consentement et en nous servant des factures exorbitantes que nous sommes obligés de payer de peur de ne plus être servis. Nous sommes en train de recueillir des témoignages ou essayer de régler définitivement ce problème. En fait, les transporteurs font le calvaire des usagers du transport en commun en changeant les coûts du transport de façon désordonnée. Nous notons le fait qu'ils obligent les usagers à décomposer aux heures de pointe et sur toutes les lignes. Cela n'est évidemment pas à la portée de toutes les bourses. Ensuite, nous avons noté que le transport a augmenté entre Abidjan et certaines villes sans qu'il n'y ait eu d'augmentation de carburant. Après Bonnois, ce sont les transporteurs de Dabou qui ont augmenté le transport de 500 francs à 1 000 francs. C'est une façon indirecte de contribuer à la cherté de la vie car Dabou est une ville dortoire. Et ce sont les nombreux travailleurs qui viennent de Dabou qui voient leur transport augmenter du simple au double. Mais tous les produits en provenance de Dabou risquent également de subir une augmentation. Par rapport à la réconciliation, elle constitue une exigence pour la Côte d'Ivoire. ACI a donc décidé d'apporter sa contribution à travers un programme qui se décline en dix projets. Le lancement de ce programme est prévu le 15 novembre 2021 sous le copalénage de nos trois présidents. Le président de la République, le président Henri Conant-Bédier et le président Laurent Gbagbo. Nous leur avons adressé des courriers et nous sommes dans l'attente d'être reçus pour échanger avec eux sur ce sujet. Nous remercions la direction exécutive du RHDP qui nous a reçus une première fois le mardi 31 août 2021 avec la majorité des membres de la direction dirigés par le directeur exécutif adjoint le professeur Justin Coffy. Les échanges ont été fructueux et nous croyons en la volonté du RHDP à participer au processus. Nous attendons la réponse du président Henri Conant-Bédier et du président Laurent Gbagbo. Nous ne doutons pas de leur volonté de contribuer avec la société civile à la recherche de la paix. Nous profitons de l'occasion pour adresser nos sincères condoléances au président Bédier pour la perte récente de son frère. Au chapitre des projets à court terme de ACI, nous confirmons la tenue de l'Assemblée générale élective de ACI ce samedi 11 septembre 2021 à la salle de conférence de l'Inades Formation à Cocoti. Tous les membres de ACI sont donc priés de prendre contact avec le SG et de prendre leur disposition pour participer à la réunion du mercredi 8 septembre prochain à 12h au siège de ACI. Nous remercions tous les nouveaux adhérents et encourageons tous ceux qui sont intéressés à se rapprocher de notre secrétaire générale. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voulions encore une fois insister sur deux choses. La première, c'est tous ceux qui ont tendance à travestir ce que nous faisons. Nous avons décidé de travailler pour la réconciliation et pour ceux qui connaissent le sens du mot réconciliation, cela suppose que nous allions vers tous les acteurs. Tous les acteurs, bourreaux comme victimes, et donc c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement et nous remercions tous ceux qui nous reçoivent et nous encourageons ceux qui ne nous ont pas encore reçus à nous donner des audiences pour que nous puissions échanger sur cet important projet que nous espérons arrivera à son terme dans de bonnes conditions. La deuxième chose, c'est d'exhorter vraiment tous les Ivoiriens à ne pas hésiter à nous saisir s'ils sont dans des situations vraiment d'injustice ou d'abus. Nous sommes là pour les défendre, nous sommes là pour les soutenir et nous remercions aussi tous ceux qui nous font confiance et qui sont déjà venus vers nous. Vraiment bonne fin de semaine à tous les Ivoiriens, à tous nos auditeurs. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501